Bonjour à tous, c'est Mehdi, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre une méthode simple et efficace pour vous apprendre à mieux gérer, à mieux contrôler vos émotions. C'est simple, si vous arrivez à comprendre et à appliquer la méthode que je vais vous donner, je vous le garantis, ça peut littéralement changer votre vie. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que selon le psychologue américain Paul Ekman, chaque individu est né avec un bagage de 5 émotions. La peur, la colère, la joie, la tristesse et enfin le dégoût. Alors bien sûr, il existe plein d'autres émotions comme la honte ou la stupeur par exemple, mais ce sont des émotions secondaires en fait qui découlent des émotions primaires que je viens de vous énoncer. Alors dans une journée, une personne va passer par ses différentes émotions primaires, elle va pouvoir ressentir à un moment de la peur et à un autre moment de la colère. Et puis pour d'autres personnes, parce qu'elles ont vécu un événement de vie particulièrement difficile, et bien elles vont être enfermées dans l'une de ses émotions. Par exemple, pour un anxieux, il va être plutôt enfermé dans de la peur et pour une personne qui va être dépressive, elle va plutôt être enfermée dans une émotion de tristesse permanente. Ce que je vous propose donc, c'est de partir d'un modèle très simple pour que vous puissiez comprendre d'où naissent vos émotions, pour que vous puissiez ensuite mieux agir et mieux les contrôler. La plupart des gens pensent que s'ils sont tristes, anxieux ou en colère, et bien c'est parce qu'il y a une situation ou une personne qui a déclenché justement cette émotion. Ce mode de fonctionnement, il est représenté par le schéma que vous voyez en ce moment à l'écran, à savoir une situation activatrice A qui déclenche une conséquence émotionnelle notée C. Donc je vais vous donner quelques exemples pour que vous puissiez mieux comprendre ce schéma. Donc je pars d'une situation, je me suis fait larguer par ma copine, situation activatrice A, je suis triste, voire pia, je fais une dépression, conséquence émotionnelle C. Autre exemple, je fais, admettons, un débat avec une personne, la personne avec qui je parle est un des propos que je trouve intolérable, situation activatrice A, donc moi je me mets en colère, conséquence émotionnelle C. Ou encore, dernier exemple, je suis confiné chez moi pendant une pandémie de virus, situation activatrice A, résultat, je suis anxieux et j'ai peur, conséquence émotionnelle C. En effet, en ayant la croyance que nos émotions naissent à cause et à partir d'une situation ou d'un événement, eh bien on devient impuissant et on perd la capacité à pouvoir contrôler nos émotions. Pourquoi cela me direz-vous ? Eh bien tout simplement si on suit ce mode de fonctionnement et qu'on reprend les exemples que je vous ai cités, le seul moyen de contrôler nos émotions, dans le premier exemple, ça sera de reconquérir notre copine, dans le deuxième exemple, ça sera d'essayer par tous les moyens de convaincre notre interlocuteur lors du débat, et ça sera de se donner un objectif encore plus ambitieux cette fois-ci, à savoir stopper la pandémie mondiale. Mais vous l'avez compris, j'en suis certain, agir de cette manière ce n'est pas la bonne stratégie, puisque ça vous rend dépendant de la situation, de la personne ou de l'événement, et donc ça réduit considérablement vos chances de contrôler vos émotions. C'est pourquoi je vous propose d'ajouter une autre composante à ce modèle, celle des croyances représentées par la lettre B sur le schéma. En effet, le psychologue américain Albert Ellis s'est posé la question suivante, pourquoi à partir d'une seule et unique situation activatrice, les émotions vont être différentes d'un individu à un autre ? Autrement dit, pourquoi deux personnes qui se retrouvent dans une situation a priori anxiogène, comme passer un entretien d'embauche par exemple, ou qui se retrouvent plongées au cœur d'une pandémie mondiale, peuvent réagir différemment et avoir des émotions totalement différentes ? Pourquoi l'un va être détendu et l'autre complètement stressé et affolé ? Et bien la clé de l'énigme se trouve au niveau des pensées et de nos croyances. En effet, si vous êtes triste et dépressif quand vous faites larguer, c'est peut-être que vous vous dites que vous ne valez rien et que vous ne retrouverez jamais une personne aussi bien. Si vous êtes stressé pour un entretien d'embauche, c'est probablement que vous vous dites que vous êtes trop nul et que les autres candidats sont sûrement bien meilleurs que vous. Si vous êtes en colère lors d'un débat parce que votre interlocuteur ne pense pas la même chose que vous, c'est sûrement parce que vous pensez que ces propos sont inadmissibles et parce que vous n'acceptez pas qu'ils puissent avoir un point de vue totalement différent du vôtre. En fonctionnant de cette manière, c'est-à-dire en partant du principe qu'une situation notée A va créer des pensées notées B, ce qui va déclencher des émotions, vous retrouverez alors un pouvoir d'action considérable pour gérer et contrôler vos émotions puisque vos pensées vous appartiennent dans la mesure où c'est vous qui les créez. Il ne vous reste plus alors qu'à modifier vos pensées et vos croyances pour pouvoir reprendre le contrôle sur vos émotions. Alors comment faire, me direz-vous, pour agir sur vos pensées qui créent vos émotions négatives ? Et bien c'est simple, quand vous ressentez une émotion désagréable de la peur, de la colère ou de la tristesse, notez à ce moment-là les pensées qui viennent, les pensées automatiques, cette sorte, vous savez, de petits discours intérieurs, de petites voix qui vous parlent et essayez de les modifier par des pensées plus rationnelles et plus positives. Par exemple, dans le cas d'un entretien d'embauche, au lieu de vous dire que vous êtes nul et que c'est sûr que vous n'allez pas réussir à décrocher votre entretien, pensée anxiogène, dites-vous plutôt « Je connais mon CV par cœur, j'ai des compétences à faire valoir, l'entreprise a besoin de ces compétences, donc c'est l'entreprise qui a besoin de moi. » Pensez rationnelle et positive. Vous pouvez généraliser ce mode de fonctionnement à chaque situation qui génère des émotions négatives chez vous et faire ce travail sur vos croyances pour ne plus laisser vos émotions être tributaires, être dépendantes des situations et ainsi reprendre un meilleur contrôle sur vous-même. Voilà, cette vidéo est terminée. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez surtout pas à commenter si vous avez des questions, likez, partagez et vous abonnez si ce n'est pas déjà fait pour soutenir ma chaîne. D'ici là, je vous dis portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501